Chers amis, bonjour. Je suis un peu longue à démarrer parce que mon truc était bloqué, mon compteur était bloqué. Je refais une vidéo là parce que je viens de voir, j'étais en train d'écouter de la musique sur Deezer et je viens de voir de la pub du gouvernement, des gens très bien, qui viennent de créer, enfin qui ont créé un site internet qui s'appelle BoaMP. Alors BoaMP, comme le Boa, et MP ça veut dire marché public. Alors que je vous explique, c'est un outil pour prévenir la lutte contre la corruption. Pourquoi ? Qu'est-ce ? Et bien tout simplement parce que la corruption malheureusement existe en France moins qu'ailleurs, mais elle existe encore probablement, malheureusement, plus qu'on ne voudrait. Et pour lutter contre la corruption, et bien il y a maintenant ce site internet. Alors que je vous explique, si jamais vous êtes artisan et que vous souhaitez postuler pour proposer un devis pour avoir un chantier, par exemple, si vous avez par exemple une ville dans votre département qui recherche des artisans pour faire un chantier en particulier, jusque-là, ça ne paraissait que sur le journal. D'accord ? Alors si l'artisan n'avait pas le journal en question au moment où il fallait, le jour où il fallait pour voir l'annonce, et bien c'était plus compliqué quoi. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que justement sur ce site internet, vous allez avoir tout ça qui va être centralisé. Donc les artisans peuvent ouvrir un compte sur ce site-là, ils précisent leur activité, ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs compétences, et puis avec l'informatique, ils vont avoir donc un certain nombre d'offres. Et voilà, donc c'est une excellente nouvelle parce que c'est un outil qui va être vraiment... Alors quand on dit justement, quand on méprise les politiques, qu'on méprise le gouvernement actuel en disant il n'est pas assez ceci, il est trop cela, parce que c'est toujours la faute du gouvernement dès qu'il y a le moindre problème, de toute façon c'est toujours plus facile, je pense que... Mais bon, je suis désolée, mais il faut quand même voir les choses en face. Alors ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Marine Le Pen sur ce site internet. Voilà, ça s'appelle BOA-MP. BOA-MP. Je vais mettre le lien, enfin non j'ai un problème de copier-coller. BOA-MP, vous allez sur le site du gouvernement, normalement vous devez l'avoir, mais normalement vous devez le retrouver avec Google, je pense. Mais je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en fait... Alors moi j'ai voulu ouvrir un compte, mais le particulier ne peut pas, en fait. C'est uniquement les entreprises. Donc évidemment c'est important parce que ça arrive souvent au niveau départemental justement, ou de la région, telle entreprise a remporté tel marché, on ne sait pas trop comment ça a été décidé. Ça ne veut pas dire toujours qu'il y ait de la corruption d'ailleurs, Dieu soit loué, mais il n'empêche que quelquefois il y a plein d'entreprises qui auraient bien aimé postuler pour remporter un marché, qui auraient peut-être proposé des devis tout à fait satisfaisants, et puis malheureusement ils ne l'ont pas su au moment où il fallait. Par exemple, quand on a vu ce qui s'est passé à la maison de la radio, avec ces histoires de marqueterie, de bois précieux et tout ça, je pense qu'il y a peut-être des entreprises qui auraient fait mieux que ça, moins cher. Moi personnellement j'aurais fait un truc avec des matériaux de récupération, mais bon, ça ne m'a pas vu. Ben oui, ça peut être très bien les matériaux de récupération, on peut faire des choses absolument extraordinaires, il n'y a pas besoin d'aller chercher du bois précieux, parce qu'on est président, directeur général de Radio France ou de France Inter. Moi je suis chef de ma soupe quand je l'ai bu, et puis voilà, je n'ai pas de bois précieux dans mon sujet. Enfin voilà, donc c'est une excellente nouvelle, c'est un très bon outil pour lutter contre la corruption. En amont ! Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !